Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un velouté de chou-fleur au parmesan. Pour ce faire, on aura besoin d'un chou-fleur, 160 g de blanc de poireau donc pour moi c'est l'équivalent d'un seul blanc de poireau, du persil pour la décoration, de farine, de beurre, de crème fraîche, de parmesan, d'huile d'olive, de 2 litres de bouillon de volaille et du pain de nid, donc si vous avez des grandes tranches c'est bien, sinon comme moi prenez des petites tranches de pain de l'eau. Fondre le beurre à feu très doux, dans une marmite ou comme moi dans une cocotte en fonction de ce que vous avez. Ajoutez les poireaux au préalable rincés, épluchés et émincés finement puis les faire suer sans coloration durant quelques minutes. Hors du feu, ajoutez la farine et mélangez. Remettez la préparation sur feu doux pour enlever le goût de la farine en mélangeant pendant quelques minutes. Laissez refroidir la préparation. Pendant ce temps, portez à ébullition le bouillon de volaille. Ajoutez le bouillon de volaille bouillant au poireau progressivement tout en mélangeant. Une fois l'intégralité du bouillon versé, remuez sans discontinuer jusqu'à la reprise de l'ébullition. Lorsque la préparation bout, ajoutez les choux-fleurs au préalable lavé et séparez un petit bouquet puis salé. Mélangez bien votre préparation puis couvrez et faites cuire à feu doux pendant 45 minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer les croutons. Pour ce faire, nous allons d'abord parer le pain de mie en notant la crousse puis tailler des bâtonnets de 1 cm de côté. Taillez-les ensuite en petits cubes de taille régulière pour un meilleur rendu au niveau de la présentation. Faites chauffer l'huile dans une poêle et une fois l'huile bien chaude, faites sauter les croutons. Les croutons doivent être bien dorés. Déposez-les ensuite sur un papier absorbant pour enlever l'excès de matière grasse. Ils serviront pour la décoration. Les 45 minutes sont maintenant écoulées. Je vérifie la cuisson des choux-fleurs en piquant avec la pointe de mon couteau. Maintenant, hors du feu, je vais mixer le velouté. Moi, j'ai un mixeur plongeant mais tout autre mixeur pourra faire l'affaire. Une fois votre velouté bien mixé, remettez-le sur feu doux. Ajoutez la crème et ensuite vous le ferez réchauffer quelques minutes. Attention, le mélange ne devra surtout pas bouillir. Le velouté est prêt, ajoutez le parmesan, puis il n'y aura plus qu'à dresser avec les croutons et le persil ciselé. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021